... Alors nous avons organisé cet atelier ici en Mauritanie en collaboration avec la Banque Centrale de Mauritanie. C'est un atelier qui portait essentiellement sur la réglementation des transferts de fonds et surtout la prise en compte de certains éléments nouveaux dans l'élaboration des réglementations. Ces éléments nouveaux, c'est la lutte contre le blanchiment, c'est la lutte contre le financement du terrorisme qui sont des questions essentielles aujourd'hui dans le monde financier. Et nous avons pensé qu'il était important que les régulateurs et ceux qui s'intéressent à ces questions puissent réfléchir ensemble sur les meilleures façons d'améliorer les réglementations et d'améliorer le système dans son ensemble. C'était ça l'objectif. Je pense que nous avons, au terme de cet atelier, que nous venons juste de clôture, clôturé, nous avons atteint vraiment nos objectifs. Nous avons échangé très largement sur les meilleures pratiques, aussi bien en Afrique qu'en dehors de l'Afrique. Les modalités de collaboration, des recommandations qui sont très précises ont été faites et ça nous donne une feuille de route pour travailler sur ces questions-là. Et ce qui est surtout important de noter, c'est que les régulateurs, entre eux, ont accepté de travailler ensemble pour améliorer les choses. Parce que quand on parle de transfert de fonds, ce n'est pas uniquement une juridiction, c'est plusieurs juridictions. Parce que ceux qui envoient et reçoivent ne sont pas forcément dans les mêmes juridictions. Donc c'est un des principaux résultats que nous avons obtenus au sorti de cet réunion. La principale recommandation, c'est qu'il y ait d'abord une compréhension mutuelle, c'est-à-dire que l'on parle le même langage. Donc la première chose que nous allons mettre en place, c'est cette base de données sur l'ensemble des pratiques dont les régulateurs ont besoin. Ils veulent savoir mutuellement ce que fait l'autre, comment il le fait et dans quelles conditions il le fait. Et aussi, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont partager ce qu'ils font dans le cadre d'une plateforme que nous allons, nous, au niveau de l'Institut, organiser, que nous allons au niveau de l'Institut animé. Ça, c'est une recommandation très forte et qui est la base, la communication, la collaboration, la base. Une autre recommandation, c'est en fait toujours dans le même cadre, c'est la mise en place d'une plateforme multi-agences au niveau des pays pour que ceux qui s'intéressent à toutes ces questions, le régulateur, que ce soit aussi les unités de lutte contre le blanchiment, qu'ils aient une plateforme officielle maintenant d'échange et qui permet d'améliorer les choses. Je crois que ce sont deux recommandations de base très fortes sur lesquelles nous devons travailler et que si ce sont des recommandations qui sont mises en œuvre, ça ne permettrait que d'améliorer les choses. Notre objectif, c'est de mettre en œuvre le cadre stratégique et de réfléchir ensemble avec les différents experts venus de l'ensemble des banques centrales africaines. Nous avons 72 experts qui sont là et nous avons travaillé sur la question principale, comment faire des envois de fonds en levier pour le développement de nos pays. Ceci s'inscrit évidemment dans notre stratégie à la Banque centrale qui a été mise en place depuis ces trois dernières années, afin de faire des activités et des missions de la Banque centrale d'une façon plus efficace et plus efficace. Donc ici, les recommandations sont très importantes, d'une grande importance, et permettront à chacun de nous, chaque pays, chaque Banque centrale, d'affiner quelque part, ou d'adapter sa réponse à cette question centrale, de l'affiner en fonction de son contexte. Débarque centrale, c'est grâce à votre participation. Alors, nous vous remercions vraiment des fonds de cœur d'avoir accepté...